C'est mieux, c'est mieux ! Il y a les gens encore ! Il n'a pas sauté ! Il y a les gens encore ! Il y a les gens encore ! Il y a les gens encore là-bas ! Il y a les gens encore là-bas ! Il n'y a pas avant qui rentrèrent ! On a procès pour rentrer ! On a entendu les voix, on a cassé les bétons, on a enlevé deux personnes ! Ça signifie qu'elle est laissée dedans, elle est morte ! On voulait enlever la fille là ! Mais les recommandations sont vénées ! Ils ont dit qu'on va laisser la vanne ! Il s'agit d'un effondrement, d'un immeuble à usage, un plus trois à usage mixte ! Il y a trois niveaux en superstructure et un niveau en infrastructure ! On nous a été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes ! Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, laissées, ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacues au niveau du chute d'engrais ! Nous procédons actuellement, après un pégumet de sécurité établi et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec une unité spécialisée ! Nous procédons maintenant à la recherche des deux autres victimes ! Il faut dire qu'on a déjà vu, aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs ! Donc nous procédons déjà au dégagement de la partie et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes ! Il faut dire qu'il y a une unité de soviets et de développement, une spécialité du groupement des soviets propiers militaires qui est outillée en la matière, avec une unité sino-fi, c'est-à-dire une unité avec les chiens, qui vont essayer d'ensemble nous permettre d'essayer de rechercher et localiser des éventuelles victimes ! Les normes de la construction ne sont pas respectées ! Le cas de cet immeuble, voilà que l'homme qui est venu maintenant en tout dernier lieu, pour construire son bâtiment, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas respecté, il n'a même pas laissé d'écart de 2 mètres vers que le bâtiment, que le bâtiment qui existe ! Il a l'air commencer à creuser jusqu'à la dépasser de la fondation que de cet immeuble ! Alors, donc, et il a collé ! Ce matin, quand j'entrais, parce que vous voyez, c'est un R plus 3 ! Sur le côté 2, c'est une pharmacie, sur le côté droit, c'est quelqu'un qui est venu prendre un nouveau locataire, parce que l'ancien est parti ! Donc, quand moi j'entrais, en tout cas, quand j'accidais au bâtiment, j'ai vu deux dames, deux qui travaillent, donc deux travaillent à la pharmacie ! Jusqu'à ce que je parte de là pour revenir ! Cette dernière, je ne l'ai pas encore vue ! Donc, je ne sais pas si elle est en Sébili ! Elle est encore en Sébili ! Parce que ce que vous voyez actuellement, le spectacle que vous voyez, tout à fait en haut, c'est le troisième étage ! Ce que vous voyez là, c'est le deuxième étage ! Et c'est le premier étage qui est en bas là ! C'est là-bas que nous, c'est de là que nous sommes sortis ! Donc, ça veut dire que le rez des chaussées est carrément en bas ! Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, ma patronne, à moi, elle a été exfiltrée ! Comment on appelle ça ? Les premiers pompiers arrivés sur place l'ont évacué ! Maintenant, nous autres, on était dans le véhicule des pompiers ! Et nous, voilà, les formalités, on a demandé à descendre ! Pouvez-vous dégager, les pompiers, les pompiers, les pompiers, les pompiers ! Il faut dépleurer des chaussées à l'avis ! Un commerce est plus forte ! Donc, il y a eu des coups d'eux Les victimes qui ont été signalées tout le soir, elles ont été dégagées déjà et ont été au Chuy-Bangé. Et donc, nous procédons à la recherche des deux autres victimes, mais il y a une victime déjà qui est apparente ici. Et donc, nous procédons à l'éthème du bâtiment, pour mieux maintenir sa structure, on engage les gens à dégager la victime et mener d'autres recherches sur les éventuels bâtiments. Nous avons approfondi les recherches à tous les niveaux pour en tirer totalement le bilan. Nous avons une unité spécialisée pour le GSB qui est là, avec une brigade CIDO-FID qui sera aidée par les chefs et qui montre les règles que nous étudierons. Merci. Respectons l'environnement et la vie des autres. Nous disons merci à nos forces du GSB qui sont déjà en place et qui sont en train de faire tout pour nous sentir. Les gens sont en cours du temps. C'est lui, il n'y a même pas à discuter. C'est lui qui est responsable. Regardez-vous, ces gens ont fait leur immeuble. Vous venez ouvrir comme ça, leur fondation, ce n'est pas dimensionné pour eux. Ce n'est pas dimensionné pour eux. Il n'y a même pas à discuter, c'est eux qui sont responsables. Mais avant de faire ça, on prend quand même des dispositions pour protéger les fondations des gens. On ne vient pas commencer à faire des excavations. Ça ne se fait pas. Il n'y a même pas à discuter. C'est lui, hein. Il n'y a même pas de débat. C'est lui qu'on ressource. Après, quand on veut faire ça, on bat des réseaux de patronage, on sécurise les fondations des gens. Après, comment ? C'est véritable. Je suis venu avec le Ville de la Santé, au nom du gouvernement, pour venir constater ce qui s'est passé. Parce que le Premier ministre a été informé qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé, ici à la Réveillère par le B1, donc il nous a demandé de venir voir. Malheureusement, de ce que les pompiers nous ont rapporté, il y a quand même 18 victimes, c'est-à-dire 12 décès, et 16 personnes blessées qui ont été évacuées au Chut d'Anglais. Nous voudrons donc, au nom du gouvernement, présenter nos sincères condoléances aux familles décédées, mais aussi souhaiter bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, effectivement, l'immeuble s'est écroulé parce qu'il y a un terrain mitoyen, où quelqu'un est en train de construire, souhaite construire un immeuble, et il a fait un trou, pour pouvoir faire un sous-sol. Et, manifestement, lorsqu'on regarde, moi, on est géotechniciens, c'est notre travail de tous les jours, lorsqu'on regarde, c'est ce trou qui a déstabilisé les fondations, donc, de cet immeuble E plus 2, mais aussi, nous avons des craintes pour l'autre bâtiment qui est à côté. Heureusement que ce bâtiment a été évacué. Donc, je pense que le procureur est là, ils vont faire les enquêtes, mais tout de suite, de ce que nous voyons, on pense qu'en première approximation, les fondations ont été déstabilisées par ce trou qui a été causé. C'est une situation qui est regrettable. Je pense que le procureur est là, les services de justice, vont prendre toutes les dispositions, de sorte que ceux qui soient responsables soient punis conformément à la loi. Parce que ce genre de choses ne sont pas acceptables. ce genre de choses c'est notre côté. C'est un peu trop bon, c'est un peu trop bon. C'est un peu trop bon. C'est un peu trop bon. Si on fed avec un à l'aéropat, C'est un peu trop bon. C'est un peu trop bon. C'est un peu trop bon. Pour les choses que tu voisins, c'est un peu trop bon. C'est un peu trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada